Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors, pour cette semaine, on va prendre le tarot psychique, l'oracle intuitif et l'oracle humanis. Allez, c'est parti. Ici, pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, on a une pleine lune, je crois que c'est le 12 octobre, vous me rectifierez si ce n'est pas le bon jour. Une pleine lune en bélier, en alombre qui ressort ici. Allez. Et la dernière. Bon, elles sont grandes ces cartes. Ok. Derrière, on a le chakra du plexus solaire. Ça tombe bien parce que je l'avais en tête, cette carte. On a l'espoir, on a l'équilibre, on a l'intuition et on a tenu bon. Bon, alors, fiez-vous à votre intuition sur cette semaine. Dites-vous que par rapport à ce que vous souhaitez, c'est possible. Ayez confiance en vous. C'est cette histoire de trouver un équilibre, d'être dans la vérité aussi, ici. Alors, vous pourriez, déjà sur les semaines précédentes, avoir une intuition par rapport à une situation, à des personnes, à un entourage, à un environnement. Sur cette semaine, on pourrait vous confirmer que vos intuitions sont avérées. Allez, on continue avec l'oracle intuitif. Alors, je n'ai toujours pas fait la présentation de l'oracle intuitif. Là, je le ferai certainement sur la semaine à venir. Donc, on va venir. On a la famille, les vacances au dos, l'instabilité, l'élévation et la réussite. Bon, alors ici, il y a quelque chose. Alors, ça peut être une célébration avec vos proches, c'est possible. Il y a une réussite au niveau familial ou au niveau d'un environnement familier. La famille, ça peut représenter, par exemple, ce n'est pas que la famille au sens propre du terme. Ça peut représenter, par exemple, une équipe au niveau professionnel, un groupe de personnes que vous connaissez bien ici et qui vous aviez un projet peut-être. Il y a cette histoire aussi de parler de vacances, de congés. Il y a une certaine instabilité. Alors, pour d'autres, il y a une évolution. Ça peut être par rapport à l'étranger, ici. Il y a une évolution par rapport à une situation qui était un peu bancale, là. Bon, en tout cas, c'est plutôt positif dans le dos. Allez, avec l'oracle Humanis, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022 ? Alors, au dos, on a l'énergie, le bouclier, l'homme, le remous et la tromperie. Bon, alors l'homme, ça peut être une personne extérieure à vous, homme ou femme, ou alors on parle de vos actions. Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va vous chambouler. Alors, on parle de tromperie, donc prudence. Prudence par rapport à quelqu'un qui voudrait peut-être vous influencer, ici. Ouais. Alors, si vous avez des doutes sur une personne, là, on a l'union. L'union, ça nous parle, bien sûr. D'un couple, d'un relationnel amoureux, mais ça peut être aussi un partenariat, des gens avec qui vous collaborez. On voit ici qu'il y a cette énergie de fausseté, d'accord ? De choses cachées. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, ici. Ou alors, c'est par rapport à vos actions. Faites attention, ne vous précipitez pas, parce que vous pourriez vous illusionner, là, par rapport à un projet, une situation, des personnes autour de vous. Bon, dans tous les cas, on a quand même le bouclier, on a cette histoire de protection, quand même. Mais faites attention, prudence. Alors, au dos, on a le chakra du plexus solaire, la famille, l'énergie. Bon, là, il y a quelque chose qui se concentre par rapport à la famille ou foyer. J'ai l'impression que vous voulez protéger les vôtres, ici. Ensuite, on a l'espoir, les vacances et le bouclier. Donc là, si vous avez des inquiétudes par rapport à des déplacements, par rapport à l'étranger ou par rapport à des congés, ici, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Et derrière, on a l'équilibre, l'instabilité et la personne extérieure à vous. Avec l'équilibre, ici, il y a peut-être une procédure ou quelque chose qui va être tranchée par rapport à une personne extérieure à vous, si vous êtes dans une procédure ou autre, ou dans un conflit. Pour d'autres, on parlera de vos actions. Et ici, on voit que vous allez trouver un juste équilibre. Attention à l'éparpillement, ici, avec l'instabilité. Mais vous allez essayer de trouver un équilibre, de jongler, peut-être, entre votre vie privée, votre vie professionnelle ou par rapport à un projet. Donc, c'est plutôt bien. Allez, on va regarder maintenant. Pour lundi, je rappelle que les énergies ne sont pas fixes. Donc, ce qui arrive lundi peut arriver le vendredi. Il n'y a rien qui est figé. Alors, pour lundi, on a l'univers, le monde, le danger et l'équilibre. Bon. Alors, ici, on nous parle... ... ... ... ... ... ... Pour d'autres, ça sera une dualité intérieure. Là, c'est la peur. Le danger, c'est la peur. Il y a un équilibre à trouver. Pour d'autres, c'est la fin, justement. La fin d'une problématique, ici, qui est réglée soit au niveau administratif juridique, soit vous retrouvez un équilibre dans cette situation. Alors, ... Qu'est-ce qu'on a avec le 77 ? ... ... ... ... ... ... ... Prudence dans ce que vous voulez acheter, signer. Prudence par rapport à ce que vous dites, aussi, à vos échanges. Le fait qu'on pourrait vous amadouir. Bon, alors, avec le 77, il y a encore une carte, ici. Ah oui, la lune, voilà. Les choses cachées, hein. On a le coup de téléphone, derrière. Donc, on nous parle bien de communication, ici, on ne vous dit pas tout. S'il y a quelque chose, là, qui vous anime, qui vous tente, par rapport à un projet, une proposition, un contrat ou autre, faites attention. Faites très attention. Parce qu'on ne vous dit pas tout. Avec la lune, on a aussi cette histoire de communication rapide. Peut-être qu'on va vous demander de vous positionner rapidement. On essaiera peut-être de vous faire peur, en vous disant que c'est une occasion que vous allez rater. Et on le voit ici, hein. C'est quelque chose qui... Vous voyez, ces communications, on voit la proposition, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Mais il y a des doutes. Vous avez des doutes, hein. Là, vous vous posez des questions, quand même, hein. Un, deux, trois. Par rapport à ce projet, à cette proposition. Là, la prudence est de mise. OK. On continue. Pour mardi. Mardi, on a la réjouissance est faite. La force et l'action. Bon. Mardi, vous êtes dans une énergie dynamique. Vous êtes dans le partage. On voit qu'il y a un... J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un esprit de leader sur cette journée du mardi. Alors, vous allez peut-être aussi entreprendre quelque chose ici. Organiser un événement avec d'autres personnes. En tout cas, c'est positif. On voit que vous avez une grande confiance en vous. Alors, on a la nuit qui sort. Sexualité. J'ai l'impression que vous vous affirmez aussi, là, sur ce mardi par rapport à vos désirs, ce que vous souhaitez mettre en place. Vous avez du succès, hein, sur ce mardi. Et on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on a la signature. Derrière, on a la coupure. Bon. Vous allez peut-être prendre votre courage à deux mains pour mettre fin soit à un relationnel, à un projet ou à un contrat qui ne vous correspond plus. D'accord ? Mais c'est une victoire pour vous. Clairement. Alors, il y en a qui vont célébrer quelque chose sur la soirée du mardi. C'est possible. Alors, on y va. Pour mercredi, on a conflit et défaite. La difficulté et la tristesse. Bon. Mercredi, on voit que vous n'êtes pas dans une énergie haute, hein. Il y a une difficulté de communication, ici, hein, parce qu'on est dans le bleu, hein. Il y a une difficulté de communication. On sent de la déprime. Alors, soit c'est par rapport à un désaccord, à un conflit, soit c'est par rapport à... Peut-être que vous devez arrêter quelque chose, hein, à ce niveau matériel. Voilà. Voilà. On a la pause, mais la pause temporaire par rapport à quelque chose qui doit avancer. Il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Vous aurez une chance sur l'hiver. Par rapport à... Alors, je pense ici qu'il y a une pause sur cet automne, hein, par rapport à un projet ou autre. Alors, ça peut être la vente d'un bien qui ne se concrétise pas. Vous n'arrivez pas à vendre. Mais derrière, j'ai quand même cette histoire de propositions sur l'hiver, d'accord ? Avec une opportunité, vous avez la chance et l'ouverture. Alors, c'est plutôt d'ordre matériel et financier. Après, ça pourrait nous parler aussi, peut-être, pour celles et ceux qui recherchent un emploi, hein. C'est possible aussi. Oui, il y a une difficulté par rapport à un déplacement, quelque chose qui est reporté. En tout cas, ça vous affecte. Allez, sur jeudi, on a attendre son heure, les discussions, la séparation. Bon. Alors, on peut parler ici de quelque chose, alors, pour parler déjà, de négociation par rapport à une rupture de contrat, par rapport à une rupture dans un relationnel, séparation de biens, hein, ou d'une succession. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Pour d'autres, on voit qu'il y a une communication qui va être coupée parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec une autre personne ou avec un entourage. Ça fait longtemps que ça dure, hein, pour certains et certaines d'entre vous, dans le cadre d'une rupture, que ça soit la rupture d'un contrat ou une séparation, un divorce. On a l'anneau, hein, sur attendre son heure. On parle bien de partenariat, d'engagement, ici. Allez, sur les discussions, qu'est-ce qu'on a ? Le 1, 2, 3. Il y a encore cette histoire d'attente, hein. Sur la séparation, on a le savoir et connaissance. Et on a l'été, l'éclaircissement. Ouais, le fait d'avancer et de couper avec quelque chose qui est en gestation. Alors là, est-ce que... Ouais, je pense ici que vous êtes vraiment impatient, impatiente, maintenant que les choses se terminent. Que ça soit dans un relationnel ou dans un contrat ou dans un partenariat, on voit que vous êtes dans l'attente, peut-être, d'une communication, ici, d'échanges qui ne viennent pas. Alors après, ça peut être aussi par rapport à de l'administratif, si ça ne vous parle pas au niveau d'une séparation, par rapport à l'administratif. Ça peut être aussi une indemnité que vous attendez. Bon, on voit là que... Il y a encore de la patience à avoir par rapport à ça. Je pense... C'est comme si on vous faisait tourner un peu en bourrique. Alors, j'ai l'été qui ressort. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. On est dans une guidance générale. Mais pour certains et certaines, pour qui ça traîne depuis un certain temps, ici, pour moi, c'est sur l'été prochain que tout va vraiment se résoudre. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Pour d'autres, on parle d'un éclaircissement. Alors, il y a cette histoire de peut-être savoir pourquoi ça traîne autant. Ça va vous permettre d'avoir connaissance de certaines actions, de certaines causes qui font que les choses sont au ralenti sur cette journée. J'ai le retard. Alors, vous pourriez avoir du retard dans vos rendez-vous. On va avoir un retard, un ralentissement de votre avancée, un ralentissement aussi de votre énergie, là, sur ce jeudi. On y va. Pour vendredi, on a le sacrifice, la vieillesse, la persévérance. Bon, il y a quelque chose de lourd, là, que vous portez, pour certains et certaines d'entre vous. Avec la vieillesse, j'ai cette histoire de passé, quelque chose qui dure depuis des années. Avec la persévérance, on a le fait que vous tenez bon dans tous les cas. par rapport à une situation du passé, là. Pour moi, c'est un fardeau qu'il va falloir déposer, là. Ouais. Tournez le dos au sacrifice. Donc là, on est bien dans le fait de déposer un fardeau. Vous arrêtez de vous sacrifier. Ça fait trop longtemps que vous vous sacrifiez. Et là, la persévérance me parle de courage. Le manque, oui. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous... qui ne vous satisfait pas. En même temps, si vous vous sacrifiez ici, clairement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On pourrait aussi parler... du fait que vous ne répondez pas à vos besoins ou que la situation ne répond pas à vos besoins ou ne vous correspond pas, tout simplement. Mais il y a cette histoire, maintenant, de dire ça y est, stop, j'arrête de me sacrifier. Ça vous épuise. Ça vous épuise. Ouais. Et on a l'abondance derrière. La pause. Alors, pour certains et certaines, vous êtes très fatigué. Là, il y a cette histoire d'arrêter, de se leurrer. Vous allez peut-être prendre un temps de repos. Le non. Ouais. Ouais. Alors, je vais vous montrer les cartes là derrière. Moi, on ressort l'été. On a la pause. On a le non. On a les deux cœurs entrelacés qui nous parlent d'accord, d'entente. Alors là, au niveau financier. Et on a la personne extérieure à vous. Donc là, j'ai l'impression que vous allez vous affirmer. Vous allez... Oui, vous... Oui, vous allez apprendre à dire non, là. À refuser quelque chose. On voit qu'il y a cette histoire de pause. C'est peut-être... Alors, ça peut être une personne qui vous demande systématiquement de l'argent. Là, vous allez refuser. Ça peut être une personne qui demande beaucoup d'attention, là. En tout cas, vous allez penser à vous. Et on voit ici qu'il y a une énergie qui va être retrouvée, là, avec l'abondance. Parce que là, c'est pas possible. Ça vous épuise. Ou alors, c'est dans une situation. Mais dans tous les cas, là, vous tournez le dos. On parle de vous, derrière. De la lune. De la nuit. Ouais, vous vous êtes... Attention au burn-out. Ouais, il y a des questionnements. Ouais, des conflits. La nouvelle voie. La pensée, ouais. Vous allez arrêter de faire en fonction des autres. Mais maintenant, vous allez faire en fonction de vous. C'est ce que j'entends, là. Allez. On continue pour samedi. On a partenariat et alliance. La maison, la communication. Bon. Bon, là, il y a des invitations. On peut aussi parler, là, de contrats, de ventes, au niveau professionnel. Vous allez en parler. On peut parler aussi de... d'union, d'engagement, clairement. Ça peut parler d'emménagement. Il y a beaucoup d'échanges sur ce samedi concernant votre vie privée, concernant votre habitation aussi ou la famille. de partenariat. Donc, le partenariat à l'alliance. OK. On a la pause, la réflexion, le manque. On a encore le fait de tourner le dos. Il y a un mouvement positif. J'ai l'impression, ici, alors, soit il y a eu un temps de réflexion, ici. Ouais. Il y a eu un temps de réflexion. Il y a eu peut-être une petite stagnation, là. Il y a une nouveauté par rapport à un engagement, un contrat, une vente. Et on a la proposition. Alors, il y avait peut-être un manque, hein. Voilà. Un manque d'offres. Enfin, non, pas d'offres, de demandes, ici, par rapport à votre bien, si vous vendez. Ici, il y a quelque chose de positif qui arrive. On a le bouche à oreille. Alors, ça peut aussi nous parler de votre activité, si vous êtes en indépendant ou d'un travail, si vous êtes salarié, ça peut être aussi travail à domicile. Là, il y a un changement positif pour vous. Il y a de la nouveauté. On voit ici qu'il y a une réflexion, là. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans un contrat, dans un partenariat, dans un engagement ou par rapport au fait qu'il n'y ait pas de demandes ou d'offres, en fait. Ouais. Il y a le bouche à oreille par rapport au matériel et financier. C'est une histoire de déplacement, d'élévation et de festivité. Donc, c'est ultra positif. Vous sortez d'une période de stagnation par rapport à ça. Donc, de bonnes nouvelles arrivent sur ce samedi. Et sur ce dimanche, on a l'autorité, l'amour et la compétition. Alors, la compétition nous parle de rivalité. On pourrait parler ici avec l'autorité et la compétition d'un conflit. Alors, d'un conflit qui vous affecte ici. Alors, on peut parler au niveau sentimental. Ici, avec l'autorité, l'amour et la compétition, il y a cette histoire de se positionner, que ce soit vous ou la personne en face de vous par rapport à la relation. Pour d'autres, c'est vraiment un conflit qui vous affecte. Il est question de trancher, de décider, de prendre une décision. Sur l'autorité, on a le fait de se recentrer sur soi. sur l'amour, on a le bateau. Il y en a beaucoup. Sur la compétition, on a l'élévation, les festivités. Et derrière, j'ai toutes ces cartes de silence, de pause, de repos. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a l'abondance. Donc moi, je pense que là, encore une fois, cette histoire de... Ouais, il y a eu quelque chose qui était fermé, là, au niveau des communications. Avec le fait de se recentrer sur soi, là, il y a vraiment un positionnement qui arrive sur ce dimanche par rapport à une situation qui était bloquée, là, ou qui était instable. Il y a quelque chose qui va avancer et ça vous fait plaisir avec l'amour. Il y a cette histoire de... Alors, pour certains et certaines, vous allez retrouver des personnes sur ce dimanche qui habitent loin de chez vous, qui... Alors, au niveau géographique, ce n'est pas forcément un autre pays. Ça peut être une autre région ou alors 50, 100 kilomètres. Mais il y a cette histoire de déplacement et d'élévation, d'évolution positive par rapport à un conflit s'il y en a eu un. S'il n'y a pas de conflit ici, on voit qu'avec la compétition, on a quand même le chiffre 1, on a l'élévation, les festivités. Il y a peut-être cette histoire de se révéler. Vous allez être au premier plan. Je vais quand même regarder sinon ça pose le lit. La justice, savoir et connaissance, le printemps, la nouveauté, le renouveau. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui traîne depuis ce printemps, là, par rapport à des choses juridiques, administratives, là, par rapport à des papiers. Pour d'autres, il y a des vérités, là. Clairement, il y a quelque chose qui... Une vérité qui éclate et qui vous demande de faire un deuil. Là, la maison, le coffre, la prudence, la stagnation, l'observation, la rencontre. Bon, là, on va un peu trop loin. Mais ici, on voit vraiment qu'il y a une évolution positive. Alors, ça peut être aussi intérieurement, par rapport à ce que... à ce qui vous tient à cœur, ici. On voit que possiblement, sur ce dimancheur, les énergies du dimanche peuvent arriver dans la semaine plus tôt. Mais vous allez reprendre confiance en vous, là. Et croire en vous. et croire en vos projets. Allez, on y va. On va faire les lignes. Donc, avec l'oracle humaniste, on a l'équilibre, l'action, la tristesse, la séparation, la persévérance, la communication et la compétition. Donc, là, on voit qu'il y a un équilibre qui est retrouvé par rapport à des conflits. Ou alors, il y a plusieurs personnes qui... qui sont en jeu, là, par rapport à une offre. On voit que vous allez vous mettre en action au niveau de la communication. Vous allez vous faire entendre sur cette semaine. Malgré tout, avec la tristesse, j'ai cette histoire de... Ce n'est pas vraiment une tristesse. là, ça me parle plus... Soit il y a quelque chose... Il y a une injustice ici avec la séparation et la tristesse. Il y a clairement une injustice et vous allez vous mettre en action pour que les choses soient justes. Donc, vous allez devoir vous battre. On vous dit persévérer. soit c'est dans le sens où action, tristesse, vous avez peur, en fait, d'être déçu ou de vous décevoir vous-même. Bon. Allez, on continue avec l'oracle intuitif. Alors, on a le danger, la force, la difficulté, les discussions, la vieillesse, la maison et l'amour. Alors, je vais juste regarder si vous voyez toutes les cartes. Ouais. C'est mieux comme ça. Ok. Bon, on a les discussions au centre. Donc là, on a encore cette histoire de communication. On voit ici que dans un relationnel, quel que soit le domaine, il y a cette histoire de danger. Il y a aussi cette histoire de préserver son foyer ici ou sa sécurité. Vous avez eu des difficultés dans le passé. En tout cas, il y a cette histoire d'en reparler, de parler du passé ou de parler de quelque chose qui n'est plus actuel. Il y a des amis d'enfance là. J'ai une dualité, j'ai un conflit. Là, ça me parle vraiment d'un relationnel. On vous dit aussi d'être prudent, prudente par rapport à votre logement ici. Bon, avec la force, on a quand même cette maîtrise dans tous les cas par rapport à votre foyer. Ouais. J'ai pas un gros danger là. Attention, je suis pas en train de vous faire peur. La difficulté, la vieillesse, j'ai vraiment ce problème du passé. Vous allez en discuter. Alors, il y en a qui vont aller voir peut-être un psy ou alors un hypnothérapeute ou autre. un thérapeute. Pour d'autres, c'est discuter par exemple pourquoi votre logement ne se vend pas ou pourquoi parler de séparation à moi. Pourquoi ça met autant de temps, pourquoi ça traîne ou alors un projet qui n'évolue pas. Vous allez en discuter. On a le temps ici avec le tarot psychique. Donc, on a l'univers et l'autorité ici. Pour moi, vous allez asseoir votre autorité sur cette semaine. Vous allez vous affirmer. Et ça va être positif et bénéfique parce que là, on voit partenariat et alliance réjouissante et fête. Donc, vous êtes apprécié par un entourage. Il y a cette histoire de festivité par rapport à un engagement quel qu'il soit. Donc, du coup, avec le sacrifice et le conflit, j'ai l'impression qu'ici, ça fait partie du passé. Ne pas retomber dans les mêmes erreurs par rapport à l'extérieur, par rapport à une situation extérieure, par rapport à des personnes autour de vous. Ne vous sacrifiez pas. Alors, ici, possiblement, il y a cette histoire de se rendre compte que vous n'êtes pas à votre place. Dans un engagement, dans un contrat, il y a cette histoire de remettre de l'ordre là. Ou alors, dans le fait d'être sacrifié, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et là, vous allez rééquilibrer les choses parce que ce n'est pas possible. On voit, ça fait un moment que ça dure. On voit que vous, vous êtes, vous voyez cet homme là. Alors, il y a de la déception. il y a le fait de s'épuiser aussi encore. Donc là, vous allez arrêter ça. On voit que ça sera positif pour vous. On peut aussi vous parler d'officialisation avec l'extérieur. De promotion, vous allez prendre de nouvelles responsabilités ici. Pourquoi pas être chef d'entreprise ou vous avez une promotion. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Je vous souhaite du coup une très bonne semaine. Je ne sais pas si j'arriverai à faire la guidance du lundi. Donc, s'il n'y a pas de vidéo dimanche, ne vous inquiétez pas et on se retrouve lundi pour les énergies du mardi. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, la personne la plus importante, ça reste vous.